Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'évènement de Loïdry qui se déroulera aujourd'hui. Les développeurs nous ont laissé une fiche pour nous expliquer un peu le fonctionnement de cet évènement et je vais le partager avec vous. Alors je vais commencer par vous lire la fiche. Bonjour à tous, nous aimerons partager plus d'informations sur le test de jeu qui aura lieu demain mercredi 9 février 2022 à 17h. Peu temps avant le début du test, tous les serveurs seront cachés et 3 nouveaux apparaîtront. Playtest 1, Playtest 2 et Playtest 3. Les serveurs seront protégés par un mot de passe. Nous partagerons le mot de passe ici et dans le Discord à peu près au même moment où l'évènement commence. Les joueurs apparaîtront sur la plage avec un butin qu'ils voudra obtenir et à compléter les plateformes pétrolières. Ce qui de départ contiendra les éléments suivants. Le plastron en métal, le masque facial en métal, le pantalon en panneau de signalisation, le gant de signalisation, le t-shirt, un pantalon et des bottes, une Thompson, un fusil à pompe et un AK, 6 seringues médicales, une carte magnétique bleue, verte et rouge, sans carburant de qualité supérieure, des munitions pour les armes et des citrouilles, Équipement de plongée ou cas où les joueurs voudraient nager jusqu'à la plateforme pétrolière. Starterkit qui va vous permettre d'aller jusqu'à la plateforme pétrolière assez facilement, sachant que l'événement ne dure que 2h, du coup de 17h à 19h. Après être apparu, les joueurs devront se rendre à la plateforme pétrolière. Vous êtes libre de faire équipe. La seule règle est que les joueurs ne sont pas autorisés à s'entretuer pendant les 5 premières minutes. Si quelqu'un le fait, il sera exclu du serveur. Une fois les 5 minutes passées, vous devriez être en route pour la plateforme pétrolière, et à partir de maintenant, tout est bon. Du coup, cet événement a un objectif. L'objectif est simple, terminer l'événement sur la plateforme pétrolière en tuant les scientifiques, pirateurs d'ordinateurs portables, tuer des scientifiques lourds, récupérer le butin et quitter la plateforme pétrolière. Une fois une équipe ou un joueur pas venir à le faire, un message apparaîtra sur le serveur pour informer les joueurs que le serveur sera effacé dans une minute. Tous les joueurs seront expulsés. Du coup, ils suppriment le serveur dès que l'événement est terminé. Environ 7 à 9 minutes après l'effacement, le serveur devrait disparaître de la liste. Deux mots de passe, ça sera partagé dans le score, les joueurs pourront rejoindre et recommencer. Remarque, vous pourrez voir quelqu'un voler autour des bateaux. Si vous le voyez, ne vous inquiétez pas, ce sont des membres de notre équipe qui aident les joueurs. Inutile de leur tirer dessus, il ne veut pas être tué. C'est intéressant parce qu'il y a un mode clipping sur Rust Console, qui pour l'instant est accès des co-développeurs, mais on peut s'imaginer que les serveurs privés auront cette possibilité de clipper aussi. Et la deuxième note, avec le nombre d'utilisateurs essayant de participer, il est possible que certains d'entre vous ne puissent pas rejoindre les serveurs. Si cela se produit, veuillez être compréhensif. Les serveurs devront être à la capacité maximale pendant la durée du test pour que nous puissions collecter les meilleures données. Ne vous inquiétez pas, si vous ne présentez pas, il y aura d'autres opportunités de vous joindre à l'avenir. Et il y a deux bruits qui ont déjà été signalés et qui ne devront pas être re-signalés parce que les devs sont déjà au courant. Les coups de feu peuvent entraîner l'arrêt du son et les joueurs peuvent commencer à élastiquer dans les plateformes pétrolières. Je pense que c'est lorsqu'un cadavre part dans tous les sens. Alors c'est tout pour la présentation de l'événement. Ça a l'air sympa comme c'est bien organisé. Je pense que ça va bien être le bordel avec pour le coup un objectif vu que ça ne sert à rien de faire sa base. Le serveur est wipe dès que la plateforme pétrolière est faite. Et je pense qu'elle va être faite très vite. Il y a vraiment seulement 15 minutes de la caisse verrouillée qui vont faire que ça va durer longtemps. mais vraiment l'événement je pense en 30 minutes il est plié. Les serveurs vont restart assez vite. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !